Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse, info, arrobase, radio, off, point net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone, 0044, 740, 570, 45, 65. Une seule adresse internet, www, radio, off, point net. Vous êtes bien sur la radio, off, parquet, la radio qui part de l'NBA, la radio qui vous dégueulasse. Pour la seconde balle, vous êtes mieux à la radio. Now, decide not to use it, Curry, way down top, bang ! Now, Anthony for three, bang ! In your face, all over the place, we're online, 24-7, 24-7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball, the first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur radio. Off. Basketball, la radio numéro 1, pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio, off, basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, Radio, off, toinette. We are 237. One nation, one brand, joint the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and weare237.com. We are 247. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse en commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russel Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits des couloirs pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet. www.radiooff.net C'est bien sûr Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Parce que Paul, c'est le mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez vous emporter, dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités, et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix, grâce à notre partenariat, NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet. www.radiooff.net Vous êtes bien sûr Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Les maillots de l'expérience de l'expérience de l'expérience de l'expérience. Les maillots de l'expérience. Vous avez besoin d'améliorer et d'améliorer vous-même pour vous-même. C'est une compréhension de vous-même, si vous voyez vous-même dans cette couleur ? Comment vous-même-t-il interpreté cette couleur ? Ça peut être différent pour tout le monde. Je pense que c'est ce qui est important pour nous faire faire la théorie de couleur. Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James. Ils ont une constante curiosité de apprendre le jeu, de figuring le jeu out, et de savoir comment ils prennent le jeu à un autre niveau. Ils ont une constante quest pour améliorer. C'est une vraie embodiment de Mamba Mentality. Le plus important c'est d'avoir cette thirst pour la connaissance, et cette thirst pour le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada They said you would never do it. It was just too much. The distance was just too far. You had never done it before. It was impossible. But the feel of those shoes on your feet, you can fly. You can soar. With Nike, you can. The impossible becomes possible. The unachievable becomes achievable. With Nike, you can become what they thought you would never be. With Nike, you will persevere. Feel the wind at your back. Do things you've never done before. You will deliver the win. Nike, deliver victory. You love me. You love me. Because I'm Kobe. Because I'm a five-time champion. Because I'm one of the greatest to step on the court. But you shouldn't. You should hate me. Hate me. Because I gave you 4 a.m. Because I pushed you. And no one else would. Hate me. Because I demanded greatness. And greatness demands everything. Love me. When you become a greater. We'll see you later. We'll see you later. Bye. Bienvenue, bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball Vous êtes les bienvenus sur le parquet de la Radio Off, Radio Off Basket, Radio All All Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA Et bien entendu pour ceux qui suivent le talk show de la radio depuis un certain temps Vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, oncle Phil, depuis Manchester Pour vous présenter ce talk show Et comme vous le savez, je ne présente pas les talk show de la radio tout seul Je suis toujours accompagné de mes partenaires, soit de nos fidèles collaborateurs, nos fidèles auditeurs Avec qui on passe de très très belles soirées sur le parquet toute la semaine, sur le parquet de la Radio Off Et comme on en a l'habitude, on va l'avoir enchaîné avec la présentation du programme Énormément de choses encore à voir pendant ce show NBA No Limits Beaucoup de choses à partager avec vous Donc on va présenter le programme tout à l'heure On vous précise qu'on devrait avoir la présence du doc ONP Notre consultant Radio All Fame Basket et notre DJ officiel Alors DJ Doc, DJ Amaris, aka le doc, qui doit être avec nous dans quelques instants Et bien entendu, on n'oublie pas de faire un big up à tous les panélistes Qui ont l'habitude de nous retrouver tous les soirs sur les parquets de la Radio Off Alors on voit un gros gros big up, ils se reconnaîtront puisqu'on va les citer Aurélien depuis Sacramento, Ellie depuis Oklahoma City, Willy depuis le Canada Missy depuis Paris, Missy qui est connectée, là on est en train de l'appeler Missy depuis Paris, depuis la région parisienne qui est régulièrement avec nous Et qui va être encore avec nous ce soir D'ailleurs elle est connectée, là on va l'appeler Missy est-ce que tu m'entends ? Oui, oui, je vous entends très très bien Bienvenue Missy, bienvenue sur le parquet de la Radio Ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois encore avec nous ce soir Oui, plaisir d'être là ce soir Non, c'est comment ? Ça va Tu passes, tu passes, c'est le milieu de la semaine Enfin, presque, oui on peut dire c'est le milieu de la semaine là C'est la semaine là C'est la fin de la semaine, jeudi Je suis en préparation d'un événement spécial là Donc, pour ce week-end, ça va être la fin Tu peux en parler un peu, c'est quoi comme événement ça ? Tu en parleras après Ok, il n'y a pas de cesse Il n'y a pas de cesse, mais c'est Il n'y a pas de cesse Donc en tout cas, on est très très heureux de te savoir encore avec nous ce soir Pour cette belle, grande émission NBA No Limites Beaucoup de choses à partager avec les auditeurs On va attaquer d'abord pour ces choses Juste une chose Vas-y, vas-y Pour ma personne Ouais Cette fois-ci, il est dans le basket Ouais C'est Kawaï Léonard qu'on a vu rejouer cette semaine On est une chose Ça faisait plaisir de le voir C'est très bon Alors qu'il n'avait fait aucun match avec contact avec ses coéquipiers Ça faisait très très plaisir de le voir Ça faisait bien pour ce jeu de le revoir Même s'il a eu quelques restrictions de lutte, mais c'est aussi normal Oui, c'est normal qu'il ait les restrictions Parce que il n'est pas, même s'il a repris, il n'est pas en état physique pour jouer garantie lutte C'est ça, c'est ça Donc on en a le secret Des films, des coulisses De tout ce qui s'est dit pendant les matchs de la nuit N'hésitez pas à écouter ce podcast Nous, on va surtout reparler des matchs qui ont le plus fait parler On va dire ça comme ça Et bien entendu, si Missy souhaite évoquer un match Que j'ai évité de... Enfin, que j'ai oublié Que j'ai oublié de... C'est même pas les matchs de cette nuit Moi, c'est... Tu n'hésites pas de... On se demandait si on vivait, il allait jouer ou pas Finalement, il jouait Et finalement, il a joué, ouais Et finalement, il a joué Finalement, il a joué Oui, finalement, il a joué Je ne comprends même pas Comment le... Minnesota a envisagé de lui laisser prendre un tir à trois fois Ça, c'est sûr, ça c'est sûr que c'est... Je peux prendre des tirs à trois fois Mais oui, c'est vrai que c'est terrible, ça Comme Thibodeau était plus rare, ça s'est vu Ça s'est vu Ça s'est vu Donc, voilà pour le programme Alors, je n'ai pas terminé Je n'ai même pas annoncé le programme J'annonce donc le programme J'annonce le programme assez rapidement On va donc faire les prévues des matchs de la nuit Après, on va attaquer les commentaires sur les analyses Nos commentaires sur les matchs qui nous ont le plus marqués Et après, on attaquera les news de la rubrique NBA General Manager Show NBA General Manager Show Cette rubrique que vous appréciez tant Et bien entendu, avec la présence du Doc OMP Dès qu'il sera sur le parquet Il attaquera sa rubrique avec l'enfer de janvier L'enfer de janvier Il va continuer avec sa rubrique C'est l'enfer de janvier qui attendent les équipes du haut du tableau Pour la suite de la saison Voilà comment on va évoluer pendant le talk show de ce soir Restez donc bien connectés On va bien s'éclater On revient dans moins d'une minute A tout de suite des amis Radio, off, basket La radio numéro 1 Pour tous les fans de basket francophone à travers le monde Participez en direct avec votre compte Skype Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook Contactez-nous par mail à l'adresse Info, arrobase, radiooff.net Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044-740-570-4565 Une seule adresse internet www.radiooff.net In your face, all over the place We're online 24-7 24-7 You're listening to the hottest internet station Radio Hall of Fame Basketball The first NBA radio For all the fans around the world Radio Hall of Fame Basketball We talk about NBA We talk about passion We are your radio Vous êtes fan de basket Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori Ça se passe uniquement sur radio Off Basket La radio numéro 1 Pour les fans de basket à travers le monde Une première sur le marché francophone Radio Off Basket Une radio exclusivement dédiée à votre sport favori Une seule adresse Radio Off.net We are 237 One nation One brand Join the nation We are 237 brand Sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball We are 237 brand exclusivory And we are 237.com Vous êtes bien sûr Radio Off Pas la quête La radio Qui parle de NBA La radio Qui vous écoute Pas la fête de ball Vous allez mieux À la radio You insanity Vrir oud On 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 iPhone On 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 Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps Le King James L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry La force brutale d'un Russel Westbrook L'imprévisibilité d'un James Harden Et le style inatteignable d'un Kevin Durant Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket Grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket Vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue Tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits des couloirs Pendant nos talk shows Alors n'hésitez pas Consultez les offres promotionnelles de la NBA Appuyez sur notre site internet www.radiooff.net C'est bien sûr Radio Off Basket La radio qui vous parle de N.I.A. La radio qui vous écoute Basketball C'est les mieux à la radio Radio Off Basket C'est la radio partenaire officielle NBA Laissez vous emporter dans les coulisses de la NBA Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass Les maillots de votre équipe préférée Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store Avec Radio Off Basket Vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA Comme nulle part ailleurs Alors n'hésitez pas Consultez les offres promotionnelles de la NBA Sur notre site internet www.radiooff.net Vous êtes bien sûr Radio Off Basket La radio qui vous parle de N.I.A. La radio qui vous écoute Basketball C'est les mieux à la radio C'est les mieux à la radio Allez c'est parti les amis On enchaîne NBA No Limits Vous l'avez reconnu Cette musique de fonctionnement Qui nous fait rentrer de plein pied Dans la rubrique des big ups On commence bien entendu par les big ups On va enchaîner avec les previews Des matchs de la nuit C'est dans quelques instants Alors on commence par quelques big ups C'est big ups qui nous permettent Parfois de ressortir un petit peu Un peu du cadre du basket Et toujours dans la bonne humeur On va enchaîner avec les big ups Donc on va d'abord aller du côté de Boston On va aller du côté de Boston Pour envoyer ce big up à Gordon Howard Gordon Howard qui a définitivement enlevé La protection qu'il avait à son pied C'est bon Il a finalement enlevé Mais il ne reviendra pas Il ne reviendra pas Ce n'est pas pour dire qu'il reviendra sur les parquets Ce n'est pas pour dire qu'il reviendra sur les parquets Mais c'est juste pour préciser que C'est une très très bonne nouvelle Qu'il a pu déjà enlever Son protège Son protège pied On peut dire ça comme ça Puisque ça montre que le processus de guérison Se déroule plutôt rapidement Et plutôt très bien Et Gordon Howard qui a passé l'après-midi Hier avec des fans d'un club de Boston Autour du jeu Destiny 2 Alors si vous êtes fan de jeux vidéo Surtout de jeux vidéo en ligne Et que vous appréciez Destiny 2 Vous aurez la possibilité de jouer avec Gordon Howard Il est très fréquemment sur Twitch Il a une chaîne Twitch Nous l'avions déjà Nous avons déjà donné cette info Il y a quelques jours Il joue régulièrement sur Twitch Donc n'hésitez pas Si vous suivez les jeux vidéo en ligne Que vous aimez bien regarder Ce qui se fait là-dessus Tapez juste Gordon Howard sur Twitch Vous allez trouver Vous abonner à sa chaîne Et parfois avant les matchs Il faut préciser que Lorsque les Celtics se jouent Vous aurez très très peu de chances De le voir sur Twitch Puisqu'il doit regarder les matchs Mais lorsqu'il n'y a pas de match Généralement il est sur Twitch Pour jouer un petit peu Donc n'hésitez pas à lui faire un big up Ça va forcément lui faire plaisir A Gordon Howard On enchaîne avec les big ups Pour penser à James Harden James Harden Qui annonce à ses fans La nouvelle version De sa chaussure Adidas Signée La chaussure signée à son nom Chez Adidas La Harden Pencil La nouvelle version de sa chaussure Qui s'appelle La James Harden Pencil Alors si vous êtes un gros gros fan Si vous êtes un fan de James Harden Elle est disponible sur le site Adidas Elle est sortie il y a quelques heures Au prix de 115 dollars Donc voilà C'est plutôt pas mal Comme ça à ce prix là 115 dollars Pour avoir cette chaussure Cette nouvelle version De la chaussure signée James Harden Donc voilà Pour ce deuxième big up En revanche Oui ? Si vous l'achetez aujourd'hui Vous portez peut-être la chaussure Mais c'est magnifique Vous ne l'êtes pas encore bien Oui Ils ont mené creux Ils peuvent se dire J'en prends une pour là J'en prends une pour plus tard Le jour La valeur monte en revanche C'est ça Je connais ce qu'on fait Par rapport à Jordan Oui oui C'est vrai C'est pas faux Les années après Ils ont fait déjà de faute C'est pas faux C'est pas faux Donc voilà Pour ce qui est De ce big up Pour James Harden On enchaîne Avec un troisième big up Un big up Des Marcus Cousins Ce soir Des Marcus Cousins Ce soir On a une pensée pour lui Parce que bon Des Marcus Cousins Il a une particularité C'est que Dans le cadre de ses activités Hors basket Il organise chaque année Un festival Un festival dédié à l'humour Un festival pour ceux qui font du stand-up Mais si tu connais Missy qui est familiarisé aussi avec le stand-up Alors Des Marcus Cousins Il organise ça chaque année L'année dernière Il avait organisé un très très gros événement Du côté de Sacramento Qui s'appelle Qui s'appelle Le Boogie Comedy Slam C'est un peu comme Je crois que ça ressemble un peu Au Jamel Comedy Club C'est un peu le même style C'est un peu le même style C'est un peu le Jamel Comedy Club Jamel Comedy Club En place le 27 janvier 2017 Donc si vous êtes Si vous êtes Si vous êtes du côté de la Nouvelle Orléans Si vous nous écoutez Et que vous êtes du côté de la Nouvelle Orléans On a beaucoup de fans Du côté des Etats-Unis D'ailleurs Beaucoup d'auditeurs Qui nous écoutent là-bas Si vous êtes du côté de la Nouvelle Orléans Et que vous souhaitez voir ce spectacle Vous avez tous les détails Sur la page Sur le compte Twitter de la radio Ou bien sur la page Twitter Des Marcus Cousins Tout simplement Vous tapez Des Marcus Cousins Et vous avez tous les éléments Concernant ce festival Le 27 janvier 2017 Il est aussi disponible Sur notre page Facebook A la page Facebook de la radio Si vous ne le trouvez pas N'hésitez pas à nous faire un petit message On vous enverra Tous les détails Dédiés à cet événement De Marcus Cousins Qui a déclaré Par rapport à ce qu'elle a dit Lorsque je ne suis pas à la gym J'aime bien rester à la maison J'aime bien regarder Des shows de comédie Des stand-up C'est quelque chose Que j'apprécie particulièrement Réunir des comédiens En herbe Et aussi des stars Du stand-up Autour d'un gros festival J'avais réalisé ça L'année dernière À Sacramento Et je continue à le faire Donc c'est quelque chose De très fun Qui va bénéficier À la ville de la Nouvelle Orléans On rappelle que Tous les bénéfices Seront bien entendu Reversés Aux associations locales Et aux organismes Aux organismes Non-profit organizations Voilà Les organismes caritatives Voilà Les organisations caritatives Voilà C'est plutôt pas mal Comme ça D'organiser comme ça Ça aide aussi les jeunes Parfois de faire de tout comme ça Ça aide énormément D'ailleurs Petite précision Même s'il a quitté Sacramento Il a quand même Poursuivi ses actions À Sacramento De Marcus Cuisine Il a toujours des activités Là-bas Mais c'est quelqu'un Qui n'oublie pas D'où il vient Dès qu'il faut tirer La jeunesse Vers le haut Il le fait C'est une espèce De brother keeper Tire la jeunesse Il faut tirer la jeunesse Vers le haut Parce que nous vivons Des temps difficiles Où la jeunesse Elle a beaucoup moins De possibilités De se réaliser aujourd'hui Y compris Dans le sport Les places sont chères Oui Et donc Si on peut encourager Les talents Dans plusieurs autres domaines Et oui C'est comme Ouais Effectivement Effectivement Et ça fait plaisir De voir ça De la part de Marcus Cuisine C'est à encourager De voir ça De la part de beaucoup De joueurs NBA Même ceux qui jouent Ceux qui ne sont pas originaires Des Etats-Unis Qui viennent de d'autres pays Ils ont des actions Ils ont des actions Ils agissent Ils n'ont pas simplement Pris des millions Et disent Circuler Il n'y a rien à voir Et oui C'est comme ça Et oui C'est comme ça Que ça se passe Et on va enchaîner Avec ce troisième Et dernier Big up Ce troisième Et dernier Big up A l'attention De Nicolas Batum Qui fête son anniversaire Aujourd'hui On va enchaîner L'anniversaire aux français Nicolas Batum Voilà Il y aura une belle français Pour Batum ce soir Happy birthday Happy birthday On n'oublie pas ses racines On n'oublie pas ses racines On n'oublie pas ses racines La première La première Elle-même La plus importante Je dirais Laquelle On sait C'est la terre-mer On sait Que c'est comme ça C'est où On vient C'est là où Le papa venait Et tout ça Oui C'est pour tout Son accomplissement Comme on dit toujours C'est dans ce moment-là Qu'on aimerait Avoir père et mère Oui C'est très loin Lui Il n'a pas eu cette chance Parce que son père est mort Il faut le rappeler Pendant un match Oui Un match De basket C'était un joueur professionnel De basket Et il a perdu la vie Sur un terrain de basket Oui 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 C'est une fille Et c'est toujours triste C'est clair C'est clair C'est clair Et de là où son père est Son père doit Beaucoup le regarder C'est sûr C'est sûr Comme on dit C'est nous Les morts Quand ils s'en vont Les anciens Ils veillent sur nous Ils veillent toujours Sur vous Voilà Donc voilà Pour les Big Up On va attaquer rapidement Les previews Des matchs De la nuit C'est dans moins d'une minute Restez bien Connecté Vous êtes bien sur la radio La radio La radio Qui vous parle De N.I.A. La radio Qui vous écoute Le basket C'est le mieux A la radio Hey gros débile A l'hôpital A l'hôpital J'en s'en ai un Pour ta l'hôpital Mais t'es malade Tu veux te faire chier Mais t'es juste vrai Toi et ta mouche A merdian Je retourne de ma part Au pays imaginé Et il dit à Peter A part qu'il emmerde pas Mon pote Le capitaine crochet Vous êtes des pédés Vous êtes des pédés de pédés Mais qu'est-ce que tu prends Je sais ce que je fais Je fais deux choses Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je les fais chier Ces types-là Si on les fait chier Ils jouent mal Non T'es con Et tu m'embarrasses Voilà ce que tu fais Ouais Ça c'est la deuxième chose Vous êtes bien Sur Radio Or Pas qu'est La radio Qui vous parle De N.I.A La radio Qui vous écoute Pas à cette école C'est les mieux À la radio Allez les amis On attaque avec la deuxième partie De ce talk show Avec les previews Des matchs de la nuit Et on attaquera par la suite Bien entendu Nos commentaires Nos réactions Par rapport au match Le plus marquant De la nuit dernière Et on va commencer Bien entendu Par le match Qui va démarrer À partir de Minuit et demi Il sera 1h30 Du côté De Paris C'est les Pistons de Détroit Du côté des OXA Cette fois Il faut que les Pistons Relèvent la tête Il faut que les Pistons Réussissent À gagner Mais si je milite Pour les Pistons de Détroit Ils ont vraiment Une très très mauvaise Une très très mauvaise Depuis Depuis 4-5 matchs Là ils s'en sortent pas Alors je termine Ici Après de suite En chaîne Pour préciser Que les Pistons de Détroit Sont 8ème De la Conférence Est Avec 14 victoires Pour 13 défaites Donc ils sont à Atlanta Pour affronter les OXA Et les Pistons de Détroit C'est 6 victoires Et 8 défaites À l'extérieur Et les OXA C'est 3 victoires Et 9 défaites À la maison Je vois bien Je vois bien Je vois bien une victoire Des Pistons de Détroit Qui pourrait se refaire Une santé Atlanta Même ici Oui C'est 3 victoires C'est 3 victoires C'est 3 victoires Quand on commençait À les appeler Les Bad Boys De Détroit Non Non Ils sont très très loin Ils sont très très loin De ce type de basket Parce que les fameux Bad Boys De Détroit Mais eux Ils ne vous plaisantent pas C'est sûr Donc par moment Sachons nous garder Des comparaisons inutiles Qu'ils n'ont rien à voir Parce que eux Ils n'ont pour le moment Il n'y a vraiment pas De comparaisons Entre les deux Ça c'est sûr Si vous demandez à Jordan Qui est Dieu du Mars Il vous répondra Il vous répondra Allez Mais ici on enchaîne Avec le match suivant On va aller du côté De Brooklyn On rappelle que Ce sera le derby De New York Les Knicks Qui vont affronter Les Nets De Brooklyn À partir de 1h30 De Paris Les Knicks De New York Qui sont actuellement Neuvième De la Conférence Est Avec 14 victoires Pour 13 défaites Et les Brooklyn Nets Qui sont 11ème De la Conférence Est Avec 11 victoires Pour 15 défaites Les Nets Qui jouent plutôt Très bien Au basket En ce début de saison C'est ce début de saison Qui se termine Il faut le rappeler L'hiver Qui 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 On est en plein L'hiver là Donc les Nets C'est 6 victoires Et 7 défaites À la maison Les Knicks C'est 1 victoire Pour 8 défaites À l'extérieur Donc on peut dire que Lorsqu'on regarde Des stats Comme ça On peut On peut penser Que les Nets Pourraient mêler La vie dure Au Knicks Mais je vois Christophe Ce Poneguist Qui revient En pleine Pleine forme Et là en ce moment Même si En finir De Wage On n'est toujours pas Revenu Je vois bien Les Knicks Pourquoi pas Gagner Et à bouclin Ce soir Christophe C'est 26 points 6 rebonds Une passe décisive En face de Rwanda Hollis Jefferson 14 points 5 rebonds Une passe décisive Par match Mais si Les Knicks Face au Net En ce moment Comment est-ce que tu vois Moi je vois bien Les Knicks Aller gagner Ils ont une bande lancée Ils sont justement Sur un Christophe Injouable Il faut donc dire que Il faut donc dire que Les Knicks A l'époque On se souvient bien Du moment Où il a été drafté On se souvient du malaise Des fans de New York Personne ne le connaissait Vraiment On pensait vraiment Qu'il ne pouvait pas jouer On le voyait un petit peu Gringalet Aujourd'hui Il ne fait pas seulement peur Il joue très très bien Il est impressionnant Il est impressionnant Il est impressionnant Parce que Que ce soit Odin Que tire à 3 points Défensivement Il peut Partout Il peut être très bien Sur votre dos Partout S'il était attendu Pour faire ce qu'il fait Là aujourd'hui C'est juste arrivé Un peu plus tôt Qu'au prévu Voilà Et puis Jackson Il aura au moins fait Une bonne action A New York On a fait Jackson Et puis Jackson Il aura laissé Une belle Une belle empreinte Il y a Franck aussi Qui est aussi L'un des bons points Depuis là N'oublie pas Franck C'est pas mal aussi C'est un bon choix aussi Franck Qu'une tiliquina Qu'une tiliquina Oui Il commence un petit peu Commence un petit peu Oui Mais pour lui Il est encore un peu jeune Il est encore plus jeune Oui Il a encore besoin De Encore De 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 Maîtriser bien Les fondamentaux Et Oui Et le poste de meneur Exige D'en savoir Un peu Un peu plus Les coéquipiers De savoir Le timing Et tout ça Quand on voit Aujourd'hui Chris Paul Est parfaitement Dans le timing Donc Voilà ça C'est clair Il a encore du chemin A parcourir En tout cas Il s'en sort bien Pour l'instant Il s'en sort bien Pour l'instant Franck Tidikina On enchaîne avec La suite On rappelle qu'à partir De 2h Heure de Paris Les Lakers Qui sont à Cleveland En ce moment Les Lakers Qui vont affronter Les cases de Cleveland C'est l'occasion De voir Donc Le meilleur joueur Des Lakers En ce moment Kyle Kuzma Qui va Qui va se frotter Au joueur ultime Le ultimate De ultimate player Le bon James 28 points 8 rebonds 9 passes décisives Par match Kyle Kuzma C'est 16 points Si rebonds Une passe décisive Par match Bien entendu Les cases sont Deuxième De la conférence Est Avec 20 victoires Et 8 défaites Et les Lakers De Los Angeles Qui sont Onzième De la conférence Est De la conférence Ouest Avec 10 victoires Et 16 défaites Les cases C'est 8 victoires C'est 11 victoires Pour 4 défaites A la maison Et les Lakers C'est 4 victoires Pour 9 défaites A l'extérieur Donc on va pas Faire durer De suspense Par rapport à cette preview Les cases Qui vont se faire la main Ce soir Sur les Lakers Mais si Y'a pas de suspense À faire Et puis On sait On sait Cette équipe On sait Cette équipe De Lakers Capable de jouer On voit ça Ils peuvent Créer la surprise Quand même Ils peuvent Créer la surprise Si les cases Si les cases S'endorment Et qu'ils les prennent Si les cases Les prennent Comment on dit Taking for granted Comme on dit En anglais Si les prennent De haut Voilà Si les prennent De haut Ils peuvent Se faire surprendre Et puis Cette équipe De Lakers Elle commence Surtout un petit peu À prendre forme Petit à petit Avec un Avec Avec un Avec un Coussima Toujours aussi bon Bon Il a encore Un peu Il a encore Beaucoup Un peu Il a encore Beaucoup Problème à régler L'onzo balle Mais sur quelques matchs On voit très bien Le talent Que les Lakers Ont identifié En le draftant Et tout ça Et puis Pour moi Vraiment Il y a la révélation On donne une grave On attendait Vraiment Que ce gamin joue Comme il sait le faire Il commence Un petit peu À se montrer Et va peut-être Cette saison Lancer sa carrière Indie Ce serait vraiment Bien Qu'il la lance Quoi Ce serait bien Qu'il la lance Comme le dit Mission Enchaîne Avec le match Suivant A partir de 2h De Paris C'est les Kings De Sacramento Face au Timberwolves Du Minnesota Les Kings De Sacramento Ce sera l'occasion De voir Le vétéran Zach Randolph En ce moment Il ne faut pas rigoler Avec Zach Randolph Il est remonté Comme une pendule Zach Randolph Il tourne à 15 points 7 rebonds Deux passes Décisives Il sera donc Face à Carl Anthony 20 points 11 rebonds Une passe Décisive Carl Anthony Qu'on a encore surpris Dans les médias À se faire un peu De trash talking Avec Avec Shwell Embiid Donc Les Kings De Sacramento Les Kings De Sacramento Qui sont 12ème De la conférence West Et les Timberwolves Qui sont 4ème De la conférence West Les Kings C'est 4 victoires 11 défaites À l'extérieur Les Timberwolves Qui reçoivent C'est 9 victoires Et 5 défaites À la maison Autant dire Que les Timberwolves Ont plus de certitude Ce soir Face aux Kings Mais S'ils ne font pas attention Ils pourraient se faire surprendre Et ils peuvent tomber très bien Sur un Jacques Randolph Qu'on voit très bon En ce moment Surtout Ce qu'il y a Avec cette équipe De Minnesota C'est par moments Son laxisme C'est par moments Son laxisme Vous ne pouvez pas considérer Que joueur Embiid N'est pas bon À 3 points Et Moi Je dis Aux gens Et Enlever de votre tête Que joueur Embiid Ne peut pas faire quelque chose Donc Si vous enlevez ça De votre tête Si c'est lui qui est Sur le dernier tir Vous devez Empêcher Qu'il ne prenne Le dernier tir Aidez-le À passer À un coéquipier À se débarrasser De la balle Mais ne faites Surtout pas Ce que Ce que Les Minnesota Fait C'est surtout Pour moi Minnesota Minnesota Qui a surtout Un gros problème Dans les 4ème quartons C'est une équipe Qui a du mal À gérer Les 4ème quartons C'est la pire équipe Dans les 4ème quartons D'ailleurs Minnesota Dans les stades Parce que Ils pensent Qu'ils se reposent Sur la super Puissance De Carl Anthony Mais les efforts Défensifs Qui sont demandés Doivent L'être Demandés Aussi À Wiggins C'est un ancien Gros équipier De jouer L'Hombie Il va captager Il ne peut pas Être un joueur Dominant S'il ne fait pas Comme les Durand Et autres Il faut rajouter Les cordes À son arc Ouais Il ne peut pas Être sur le fait Que vous marchez Sur un terrain Où vous êtes bon Vous faites vos stats Si vous ne faites Pas le dépassement De fonction Toutes les équipes Qui refuseront De faire le dépassement De fonction Elles vont se faire Surprendre Pas les Warriors Elles vont se faire Surprendre C'est clair Donc voilà Pour cette preview Moi je vois bien En tout cas Une victoire En tout cas On voit une victoire Logique des Team Bulls Mais s'il ne prend pas Attention Il pourrait se faire Surprendre par Les Kings Comme l'a dit Missy Tout à l'heure Le dernier match De la nuit C'est les Mavericks De Dallas Qui sont à Golden State Pour affronter Les Warriors Deux équipes Qu'on ne présente plus Les Mavericks C'est deux victoires Et dix défaites À l'extérieur Les Warriors C'est neuf victoires Et trois défaites À la maison Donc voilà Un match Pour lequel Il n'y aura Probablement pas De suspense Kevin Durant Face à Harrison Barnes Je pense que Ce sera très très compliqué Pour les Warriors Pour empêcher Les Warriors Pour empêcher Les Warriors D'enchaîner Avec leur 23ème victoire Rappel Qui sont Pour l'instant Deuxième De la conférence Et 20 défaites Donc voilà Pour ce match Les Warriors Qui vont faire Il n'y aura pas Tout de suspense Mais si Les Warriors À Dallas Je crois qu'on peut Aussi dire Hein Hein C'est une équipe C'est une équipe C'est une équipe Prendez-vous compte Il est sur Il est sur Tous les postes Tous les postes Tous les postes Du jeu Et tous les postes Du jeu Exactement En deux Il a un En deux En trois En quatre En cinq C'est une équipe C'est une équipe C'est une équipe Quand il faut que Demand Green Mette son trois points Qui donne Le Allez où Quand il faut Que Kevin Durant Kevin Durant Qui ne manque pas De superlatif Ici C'est clair Et net Donc Conclusion Donc Ce sera compliqué Pour les Mavs Vas-y C'est compliqué C'est très compliqué Oui Si 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 Il tombe Sur le Kevin Durant Qu'on a Du moment Ce sera Très très dur Ce sera Très très dur En tout cas Ce sera Un match Vraiment difficile Pour cette équipe Cette équipe Elle n'a pas D'identité D'équipe Elle a un problème D'identité Oui Effectivement Effectivement Donc Voilà pour Les previews Pour les matchs De ce soir Qui démarrent On vous l'a dit A partir De minuit Et demi 1h30 Heure de Paris N'hésitez pas A regarder celui Que vous serez À mesure De voir Vous allez passer Une belle soirée Et on va enchaîner Nous avec Quelques Réactions Concernant les matchs De la nuit Dernière On va commencer Par le match D'Okloma City Hier Face aux Pacers D'Indiana Le retour De Paul George Sur ses ex Sur son ancien Royaume Le Royaume Des Pacers D'Indiana On rappelle Que la soirée C'était Plutôt Ce n'était pas La soirée De Paul George Sur le plan statistique C'était plutôt La soirée De Steven Adams Le pivot Le pivot De Oklahoma City Qui a terminé Le match MVP Avec 23 points 13 rebonds Alex Sabonès A apporté 14 points 5 sur 8 Au tir Et ils ont été Les deux joueurs Les plus à droit Au chute Du 5 majeur Du Thunder De Oklahoma City Ok Si Il a réussi Tant bien que mal A offrir Un retour Victorieux C'est un score De 100 A 95 Paul George Qui était donc Sur son ancien parquet A été sifflé Toute la soirée Il n'a signé Que 12 points Il n'a signé Que 12 points 3 sur 14 Au tir Camilla Anthony Était à 12 points 4 sur 14 Au tir Russell Lesbow Était à 10 points 3 sur 17 Au tir Mais Mais Russell Lesbow Qui était en triple double Mais il était quand même Très très maladroit Au tir En tout cas les 3 Les stars étaient Très 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 maladroits Au tir On reviendra sur une stack Concernant leur nuit Tout à l'heure Mais malgré Ils ont gagné Mais dans la difficulté Dans la douleur Dans la douleur Ce qui veut bien dire Que là Les stars Parle de même Les stars Disent aujourd'hui Que pendant un moment Il va falloir Que les points Viennent De d'autres joueurs De d'autres joueurs Si les gars On est capable De le trouver Dans la raquette Les petits Allez-houp Les Warriors C'est Les Warriors C'est Les Roquettes Marquent bien Pour ces choses-là Clean Capella Près du cercle C'est bon Les Diaval Maggi Tous ces gens-là Qu'on peut mettre Près du cercle Deux points Ça fait toujours Deux points Oui Pas importe Comment vous les obtenez Mais il faut Il faut aller les gratter Il faut aller les chercher Il faut aller les chercher Cherchez tout Rien Les données Et cette équipe Et cette équipe De 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 Regarder Qui est capable De faire quoi Et bien Les systèmes Quand on répète Un système C'est pas pour Le répéter Et faire une fois C'est le répéter L'améliorer Pour faire tout le temps Avec L'équipe On sait que Les Warriors Sont une équipe Un système Pour ceux qui marchent Quand ils viennent Ils savent ce qu'ils doivent Votre Oui Cette année On est en train De l'ouvrier La méthode Et pour l'heure La méthode Elle fonctionne Rien ne dit Qu'ils vont Mais la méthode Est déjà La méthode marche La méthode marche La méthode marche Donc voilà Pour ce match Très très compliqué On espère que Le prochain sera Un peu plus encourageant Pour le turner D'Oklama City Mais comme l'a dit Russell Blasbrook En conférence de presse On l'a interrogé Sur son adresse Il a dit que Le plus important C'était la victoire Plutôt que de regarder Mon pourcentage Au tir Regardez la victoire Regardez la victoire C'est tellement important C'est Serena Williams Se lamentant J'ai pas fait un beau match J'ai pas si ça Sa soeur lui a dit Mais tu as gagné Alors c'est le plus important Voilà Par le moment Savoir se dire On n'est pas bon Mais la victoire Donne confiance La victoire donne confiance Oui On va en avant Et oui Et oui C'est comme ça Que ça se passe Comme le dit Missy Et on va rechaîner Avec l'autre match Qui m'a beaucoup plu C'est un match Qui a donc Qui regroupait Donc les Bulls De Chicago Qui affrontait Donc le Jazz Ce match Ce match Que j'ai particulièrement apprécié Surtout qu'on a vu Le retour De Nicolas Mirotic Nicolas Mirotic On rappelle Qui avait été absent Après fracture du visage Suite à son interaction Avec son coéquipier Bobby Portis D'ailleurs les deux sont Maintenant amis Les deux sont bien potes Maintenant C'est la love story Entre les deux Nicolas Mirotic Voilà pour gagner les mains Nicolas Mirotic Qui a donc été Ce concert Attends je termine Avec le résumé Puis tu réagis Nicolas Mirotic Qui a donc terminé MVP de ce match Face au Jazz Duta Vainqueur sur un score De 103 à 100 Les Bulls On rappelle que les Bulls Sont tout simplement Invaincus Depuis le retour De Nicolas Mirotic C'est quand même Bon à savoir Même si ce n'est Que quelques jours C'est toujours bien À préciser Nicolas Mirotic Était à 29 points 11 sur 18 Au tir 9 rebonds Mais c'est le meneur Chris Dunn Qui a donné Le chute de la gagne À 22 secondes De la fin Pour assurer Ce quatrième succès De rang Pour l'équipe Du coach Fred Heuberg Donc plutôt Une belle victoire Des Bulls de Chicago Sur le Jazz Et de ton Michi De ton chouchou Michi de Naval Mitchell Qui a terminé Encore meilleur marqueur De son équipe Avec 32 points 15 sur 26 au tir Mais il a malheureusement Raté le tir au buzzer Mais quel joueur Ce petit Ce très jeune rookie Tu l'apprécies Beaucoup aussi Donovan Mitchell Michi Il est dans cette fameuse Courte au rookie De l'année Il est dans la discussion C'est juste C'est juste Impensable Il y a très peu de rookie Quand on regarde L'histoire de l'ANDA Qui ont de telles stats Dès la première année S'il a ce niveau là On peut se dire Que les 15 000 points De l'Ivoire de Diems Pourrait se faire rattraper C'est ce que tu veux dire Tu ne le dis pas S'il maintient la cadence Sur toute une saison Ce sera dur Pour votre point Il va être record Ce sera dur Il faut bien se rendre compte C'est un équipe Qui tourne Qui tourne Quand même Depuis le début de saison A plus de 20 points par match C'est clair La dernière fois qu'on a vu ça La dernière fois qu'on a vu ça C'était Blake Griffith C'était quoi ? C'était les premières années de Blake C'était en 2011 par là Et après il y a eu Jouer l'envive Mais Jouer l'envive C'est le nombre de match C'est le nombre de match Dans ça Allez on va enchaîner J'enchaîne avec Le troisième match Qui m'a semblé le plus marquant C'était les Celtics de Boston Les Celtics face aux Nuggets de Denver On rappelle que Les Nuggets qui sortaient d'une victoire Face aux Pistons Tu te souviens Quand les Nuggets avaient battu les Pistons Ils étaient donc allés sur le parquet de Boston Avec quelques certitudes Mais Boston a sorti Tout simplement sa meilleure performance au tir La meilleure performance au tir de la saison Pour les Celtics de Boston Ils ont chuté à presque Ils étaient presque à 60% Ils étaient à 59,5% au tir Pour les Celtics de Boston Et une défense de fer Pour scorer Et près de 124 points C'est le plus gros C'est le plus gros match au niveau Point pour les Celtics depuis le début de la saison Avec 124 points marqués Contre 118 pour les Nuggets de Denver On rappelle que Kyrie Irving était là Pour l'estocade Avec 33 points 12 sur 19 au tir 7 passes Et 2 contre 2 contre de la part Du leader Kyrie Irving Qui continue De démontrer l'étendue De son talent Avec cette équipe Des Celtics de Boston On n'oublie pas que Jalen Brown a apporté 26,5 points Sur ce match Gary Harris du côté des Nuggets Était à 36,6 passes C'est aussi l'un de ses meilleurs matchs De la saison à Gary Harris Mais c'est les Nuggets Qui en allant Après avoir battu les Pistons Ils allaient à Boston En se disant Ils pouvaient faire quelque chose Quand même Mais bon Le problème Le problème à Boston C'est que Que ce soit Les 3 meilleurs On va dire Les 4 meilleurs équipes Du moment C'est Les Celtics Bon Cleveland se retrouve Un peu Plus Donc bon Mais c'est Les Celtics Les Rockets Et les Warriors Pourquoi Pourquoi ces équipes Et dominent Le reste des gens Parce qu'elles ont Toutes La même méthode C'est qu'elles se font Confiance Averser C'est qu'à Boston Tout le monde a confiance A l'autre Je ne te donne pas la balle Parce que j'attends Mon dernier tir A Boston C'est que Si moi A Kyrie Irving Je suis capable De marquer Le tir Le tir Shining Tattoo Jason Shining Tattoo Jason Tattoo Le lieutenant Le lieutenant Parfait Le lieutenant Parfait Jason Il est capable De marquer Je sais Qu'à un moment donné J'ai besoin De reposer Mes titulaires J'appelle Terry Rosier Du banc Il vient Il vient Il a mis ses points Oui Oui J'ai confiance Les uns des autres Ceux qui sont Ceux qui entrent Au terrain Même Le petit rookie De Boston S'est mis au délaissé Quand il est là Il a trois points Comme un grand Il n'a pas peur De ça Parce que Quand ils vont Lui laisser un ballon Ils ont confiance Les uns des autres Ils ont confiance Les uns des autres Et ça C'est une équipe Donc ce type C'est un adversaire Quand un adversaire Vient surtout En plus A Boston Et l'addition Et l'addition Est très très lourde Pour cette équipe De Nets Parce que Non Parce que Bon C'est Il manque De ça Jockey Ils ont des blessés Ils ont des blessés Oui c'est vrai Donc ça ne justifie pas Mais pourtant Ils jouent du bon basket Ils jouent du bon basket En ce moment Ils sont Ils sont Ils sont quoi Ils sont cinquième Ils sont Cinquième Attends je regarde Ils sont Voilà Cinquième de la conférence Ouest Avec 15 victoires Et 13 défaits Des Nuggets Ils jouent du bon basket En ce début Ils jouent du bon basket Mais ils sont Ils sont Actuellement Sur une équipe De Boston Qui marche Sur l'eau Des fois On la voit Gagnante On est Tant même D'expliquer Pourquoi elle gagne Il n'y a Simplement Pas d'explication Il y a Il y a Un groupe De garçons Qui sont Sur le terrain Tu te fais Confiance Tu me fais Confiance Quand vient Le moment Du dernier tir On a Attrapé Kyrie Irving On la donne Matatoune Il la met Dedans Comme un grand Et oui Et oui Et oui Et oui C'est comme ça Ça se passe Avec les statics De Boston C'est comme ça C'est une autre chose La perte Assez rapide De Gordon Et Watt L'adversité Les a fait Se souder Autour D'une idée Que Peu importe Qui viendra On peut gagner Contre lui Voilà Et oui Et oui C'est comme ça Que ça se passe Avec les statics De Boston On va enchaîner Les amis Avec la suite Du talk show On va attaquer On va attaquer Donc La deuxième partie De l'émission Donc après Les résumés De ces matchs Et les previews On va attaquer Donc les news De la rubrique NBA General Manager Show C'est dans moins d'une minute Restez bien connectés A tout de suite Les amis Sous-titrage ST' 501 Vous êtes fan de basket Vous avez toujours rêvé D'avoir une radio Exclusivement dédiée A votre sport favori Ça se passe Uniquement sur radio Off Basket La radio numéro 1 Pour les fans de basket A travers le monde Une première sur le marché francophone Radio Off Basket Une radio exclusivement dédiée A votre sport favori Une seule adresse Radio Off We are 237 One nation One brand Join the nation We are 237 brand Sponsor of the radio Hall of Fame Basketball We are 237 brand Exclusively And we are 237 And we are 237 Dot com Vous êtes bien sur Radio Off Paracad La radio Par Le N.I.A. La radio Vous écoute Basketball C'est les mieux À la radio Vous écoute Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Arden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits des couloirs pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas, consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Pas de basketball, c'est les mieux à la radio. Radio Off Basket C'est la radio partenaire officielle NBA Laissez vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas, consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Pas de basketball, c'est les mieux à la radio. Pas de basketball, c'est les mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque donc avec la troisième partie de ce talk show. On rattaque donc les news du NBA General Manager Show. Les news du NBA General Manager Show. Cette rubrique qui nous permet de rentrer dans les coulisses des franchises NBA, des bureaux, des décisions stratégiques prises par le General Manager de cette ligue que nous apprécions tant. Et on va commencer dans cette partie news. On va aller, avant d'enchaîner avec cette partie news, on va d'abord délivrer la rubrique Stat NBA Historie. La rubrique Stat NBA, puisque vous savez que c'est comme ça que ça se passe dans la ligue. Maintenant, lorsqu'il y a des stats qui rentrent dans l'histoire de la ligue, c'est important de les partager avec vous. Et ça permet aussi de comprendre un peu comment l'état d'esprit d'un joueur, l'état d'esprit d'une équipe, l'état d'esprit d'une franchise en ce moment. En NBA, on commence par aller du côté d'Oklahoma City pour rappeler que lors du match face aux Pacers, le trio, le Big 3 d'Okesy a eu une très très mauvaise performance. L'une des pires performances de la nuit pour ces trois joueurs. Les trois joueurs ont shooté à 10 sur 45. Ils étaient à 10 sur 45 au tiers, une très très mauvaise nuit pour le Big 3 du Thunders d'Oklahoma City. On va aller du côté des Pelicans pour parler de la statistique d'Anthony Davis. Anthony Davis, l'intérieur des Pelicans, qui a donc pour la 117e fois, je répète bien, il a pour la 117e fois, c'est la 117e fois qu'il atteint la stat de 25 points et 10 rebonds. Aucun joueur ne l'avait réalisé depuis 1983. Le seul joueur qui l'avait réalisé avant d'avoir 25 ans, c'était Shaquille O'Neal. Ça vous classe ça, Anthony Davis. Il, pour la 117e fois de sa carrière, atteint les 25 points et 10 rebonds. Et ce n'était pas arrivé, ce n'était plus arrivé depuis 1983. Le seul à l'avoir réalisé après, c'était Shaquille O'Neal. Avant, c'est 25 ans. On va enchaîner avec le chouchou de Michy dans cette partie stat NBA History. Pour parler de Donovan Mitchell, ton chouchou, Donovan Mitchell. Tu m'entends ici ? Oui, je t'entends. Donovan Mitchell qui est à son troisième match à 30 points sur la nuit. Et on rappelle que Kevin Durant, qu'il a dépassé Kevin Durant sur cette statistique. Puisque Kevin Durant, il a réalisé 30 points sur ses deux premiers matchs. Et non sur ses trois premiers matchs. Les deux premiers matchs de sa carrière. Les deux premiers matchs, il était à 30 points, mais pas le troisième. Par contre, Donovan, il en a réussi 3 à 30 points par match. Et il y a aussi Carmelo Anthony, qui l'a réalisé seulement deux fois lors de ses trois premiers matchs à 30 points. Voilà, c'est pour être bien précisé. Les trois premiers matchs à 30 points pour l'année rookie. Il faut bien le préciser. Il est monumental. Donc, ça vous classe Donovan Mitchell, Michy ? C'est un joueur qui va... Il est juste monumental. Et il peut même, sans sortir, le dire, c'est la bonne pioche. C'est la très très bonne pioche de la dernière draft. Et là, il a été drafté en quelle position ? C'était la 13e. Ça devait être 13e, je crois, si je ne dis pas le bêtise. Si je me trompe, corrigez-moi, mais il me semble bien que c'est la 13e. Ça doit être à peu près les positions où ont été drafté Paul George et puis Kawhi Leonard, non ? Effectivement. C'est un joueur... C'est juste pour vous dire que... Un joueur spécial, oui. C'est juste pour vous dire que je ne sais pas si GM de Utah a eu un bonus pour ça, mais il est parfaitement juste et il est peut-être en train de faire regretter tous les gens qui l'ont vu et qui ne l'ont pas pris. Voilà. C'est vrai, ça c'est très clair, c'est clair. Donc voilà, allez, on va enchaîner avec cette partie stats NBA history pour parler de LeBron James du côté de Cleveland. LeBron James, on rappelle que la moyenne de LeBron James est de 28 points pour 9 passes décisives par match cette saison. Et c'est la première fois de sa carrière qui tourne avec cette statistique. 28 points, 9 passes décisives par match. On le rappelle, c'est la première fois de sa carrière qui tourne avec cette stat. Et il y a 4 joueurs dans l'histoire de la NBA à avoir réalisé cela avant lui. Les 4 joueurs... Alors, j'avais le nom des 4 joueurs là, mais je ne l'ai plus là. Il faut que je la retrouve. J'en retrouverai plus tard. Allez, je la retrouverai plus tard. On va terminer avec les 6 heures de finalité notre très cher Joel Embiid. Dans cette rubrique stat NBA history, Joel Embiid. qui tourne à 27 points, 13 rebonds et 2 contre toutes les 36 minutes. Donc voilà, c'est assez clair. À chaque fois que Joel Embiid fait 36 minutes par match, il tourne au moins à 27 points, 13 rebonds et 2 contre par match. Et aucun joueur n'a réalisé cette statistique depuis 1973. 1973, c'est la première année pendant laquelle on a officialisé les contres en NBA. Donc ça vous classe un joueur, Joel Embiid. 27 points, 13 rebonds et 2 contre toutes les 36 minutes. C'est terrible. Joel Embiid, il est sur une autre stat qui est similaire. Ces spectacles actuelles sont proches de celle de la Dua. Oui, oui, oui. On parle quand même quand on parle de quelqu'un qui a été dominant. Quand on parle de quelqu'un qui a été dominant de cette ligue. Je te place quand même tout en haut. C'est parti des 50 meilleurs joueurs de la NBA. Et il a toujours été quelqu'un qui a beaucoup étudié le jeu. Et Joel Embiid, il est vraiment en ce moment en train de marcher dans les sports. Il est très très fort. Très très fort. Et on n'est pas en train de s'en rendre compte parce qu'on est en train de vivre l'histoire. De vivre l'histoire, oui. C'est après. C'est après qu'on va se rendre compte. Quand on se repose, on se dira, ah ben, oui. Et c'est une histoire qui fait énormément plaisir. Plaisir. Parce qu'avec le temps, on avait fini par oublier que les Africains ont été des grands joueurs de la NBA. Oui, oui. Et le débat est de nouveau là. Sur la capacité, on le savait. Oui. Mais ce qu'il faut dire aux plus jeunes, c'est quand vous avez les modèles qui vous ressemblent. Et qu'eux, ils ont été grands, vous avez envie de faire comme eux. Comme eux, oui. Et je dis depuis cette logique, faire comme les autres, voire plus. Parce que moi, je dis toujours, et c'est une pensée personnelle que j'ai. Je dis tout ton temps qui naît après nous est amené à nous dépasser. C'est la vie qui veut ça. C'est la vie qui veut ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, big up à Joel Embiid, qui continue vraiment dans cette belle performance qu'il nous offre régulièrement de la part de Jojo. Une stade qu'il faut se souper, c'est que Joel Embiid va jouer pour la première fois 39 minutes. Et ça, c'est bien. Il n'avait jamais joué 39 minutes. Oui, oui. Je comprends. C'est clair. C'est clair. Donc, voilà pour Jojo. Et on va donc, voilà pour cette partie NBA, stat NBA history. On rentre maintenant dans les détails des news de la ligue. Alors, il y a un petit dossier qu'on a monté comme ça pour vous parler de la présence, de la très, très mauvaise nuit. C'est le cas de le dire. Même si c'est plutôt une bonne nuit à la fin puisqu'il est rentré. Il est rentré avec la victoire. Mais lorsqu'il est arrivé dans l'aréna des Pacers d'Indiana, Paul George a vraiment subi... Il n'a pas reçu l'accueil qu'il espérait avoir, Paul George. Alors, on revient là-dessus pour vous parler que Paul George, même s'il savait qu'il n'allait pas recevoir des fleurs, il s'attendait quand même à un meilleur accueil de la part des fans de l'Indiana. On rappelle qu'ils l'ont hué durant toute l'intégralité du match, vu qu'il ne joue plus pour eux et qu'il avait rompu avec eux. Donc, on rappelle qu'à chaque fois que Paul George touchait le ballon, il le huait, il lui criait dessus. Lorsqu'il faisait une fente de cette franchise, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ça craint qu'ils oublient ce que j'étais pour eux avant et qu'ils veulent savourer quelques mois. Alors, je termine, après tu réagis. Ils veulent savourer quelques mois au lieu de ce que j'ai fait pendant des années. Ici, je pensais que j'avais plutôt bien géré les choses. Je pensais avoir géré les choses du mieux possible avant de partir. Mais maintenant, je suis passé et je suis prêt pour la suite de ma carrière. Paul George a déclaré que le succès actuel des Pacers lui a permis de se retirer et de se sentir mieux à propos de sa sortie. Même si elle n'a pas été loin de tout repos, Paul George. Donc, voilà pour Paul George. Paul George pensait qu'il allait recevoir un accueil, un bel accueil. mais il a été vite déçu. Paul George, c'est un point de la vérité alors que les réseaux sociaux et les médias et ceci. C'est la manière dont il est parti, tournant des talons et pensant que l'épaisseur savait se fier pour qu'il reste. Qu'il a fait sa décision, qu'il assume. C'est parce que durant l'année dernière, quand il est allé à Oukissi, c'était pour taper Oukissi. Quand il gagne, c'est bien. Maintenant, il s'est disait qu'il aurait peut-être tout un petit cérémonial, un petit truc. Le public l'aura toujours mauvais, il paye sa place. Donc, il paye sa place et il se dit qu'il n'est plus parmi nous. Bon, on le siffe. C'est comme ça que ça se passe dans tous les sports, comme tu l'as dit très justement. On reste du côté d'Oklahoma City pour préciser que le joueur André Robertson, qui souffre de sa cheville gauche, est out ce soir contre les Sixers. On rappelle que c'est vendredi qu'Oklahoma City joue contre les Sixers. Voilà, le prochain match, donc ici, c'est contre les Sixers ce vendredi. Et André Robertson ne sera pas présent, mais Billy Delavan pourrait décider de changer sa décision avant la fin du match. Pour l'instant, il est officiellement déclaré qu'André Robertson ne jouera pas vendredi. On va aller du côté de Houston pour parler de cette news concernant Adrian Wojnarowski, qui donne des précisions concernant la blessure de Luke Mbarmouti. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais si Luke Mbarmouti était tombé sur l'épaule, il a eu une dislocation au niveau de son épaule, son épaule qui sera réévaluée dans une semaine. Mais les examens préliminaires n'ont montré aucune liaison très importante. Il pourrait revenir dans deux, trois semaines, Luke Mbarmouti. Oui, mais... On sent bien que les Roquettes sont très bonnes en ce début de saison. Parce qu'il y a les deux, là. C'est la fameuse père, Mbarmouti et Pidgey Toker, chargé. Vous savez ce qu'ils font ? Chargé, puis... De mettre en place. Pour moi, c'est l'une des plus belles défenses, ce type de défense. Chargé de mettre en place la situation. La remontée page de l'adversaire. Et de mettre les paniers quand ils le peuvent. Ça, ils le font très très bien. Donc, quand on va monter en haut, beaucoup peuvent se dire, qu'est-ce qu'il fait sur un terrain ? Ce n'est pas beaucoup, mais l'impact de l'importance que vous donnez aux choses. Ne donnez pas aux choses l'importance, seulement parce que vous voyez. Donnez toute l'importance aux choses, y compris celles que vous ne voyez pas. Comme ça, celles qui ne vous semblent pas apparents. Et Mbarmouti, ces derniers temps-ci, avec Pidgey Toker, ils ont été plutôt bons. Parce qu'en ce moment, Houston sait les utiliser. Houston regarde maintenant chaque joueur pour utiliser au mieux chaque joueur. Mbarmouti et Pidgey Toker rentrent parfaitement dans ce nouvel état d'esprit des Roquettes. Et puis, les Roquettes sont une équipe aujourd'hui où chacun fait vraiment son boulot. Et ils parviennent à faire des choses différentes. Mbarmouti, dans le temps, on aurait dit Mbarmouti et Pidgey Toker. C'est incompatible avec Guillaume Sardin, c'est incompatible avec Pidgey Toker. Mais non, le mariage de Tussam fonctionne très bien. Parce que chacun sait définir sa place et faire des choses complémentaires. Le basket, c'est pour additionner les bonnes actions. Et l'autre point qui se rétablit, c'est qu'il puisse revenir sur le terrain. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse en NBA, qui a survécu à la NBA. Parce que, rendez-vous compte, il y a peu de joueurs d'une année sur l'autre qui parviennent à rester. Qui parviennent à rester, oui. Effectivement. Il a duré dans cette ligue. Même s'il n'a pas gagné, il n'a pas eu les gros soupçons forcément. Mais le simple fait d'être là, de se dire, ah ben les j'aime, ils me font confiance. Je suis une valeur sûre du basket. Je ne suis peut-être pas le type qui va vous scorer 20, 30 points tous les soirs. Mais je suis le type qui va faire les actions. Qui va faire ce qu'il faut. Pour permettre de faire. Allez, achetons, Michel, achetons avec les news on reste à Houston. Pour parler de James Harden. James Harden qui a déclaré... James Harden qui a déclaré concernant... Puisqu'ils vont jouer contre les Spurs prochainement, les Rockettes de Houston. Le prochain match sera contre San Antonio. Et James Harden qui a déclaré concernant San Antonio. Rappelle que les Spurs les avaient éliminés la saison dernière en play-off. James Harden qui dit que les Spurs sont une bonne équipe. Et c'est un match qui peut être considéré comme un match de référence pour eux. S'ils ne sont pas concentrés sur ce genre de match. Ils sont certains de perdre. Et la faute ne peut revenir qu'à eux-mêmes. Donc voilà un peu une déclaration de James Harden comme ça. Concernant les Spurs. Et il a terminé concernant... Puisque lors de leur dernier match, il y avait beaucoup de champs de MVP à son propos. Il est parmi les candidats pour ce titre de MVP. Et James Harden qui a dit que c'est un sentiment génial d'être dans la conversation pour ce titre de MVP. Je me suis toujours battu pour l'avoir. Je continue à le faire. Et je continuerai à devenir meilleur pour pouvoir être le meilleur chaque soir. Donc voilà un peu cette déclaration de James Harden. Les Rockettes... Mais si, oui, je te pose la question. J'ai enchaîné la question comme ça. Comme ça, tu enchaînes sur ce que tu veux dire. Les Rockettes qui, avec cette saison, ils doivent vraiment prouver maintenant en plus off qu'ils peuvent aller plus loin. Il ne faut pas qu'ils nous sortent. Les Rockettes, ce niveau où ils jouent actuellement, on les attend avec le titre. Oui, oui. On les attend vraiment beaucoup plus loin. Mais la route est longue parce que les Rockettes n'ont que les certitudes du moment. Oui, oui, oui. Des équipes comme les Watt, ou encore les Sports, ont des vieilles habitudes et des certitudes beaucoup plus longues. C'est sur une longue période. Les Warriors, ils ont discuté des trois dernières finales. Ils ont même perdu l'année dernière. On se demande comment. On a même du mal à croire qu'ils ont perdu. Oui, oui, oui. Ce qui est dit, c'est qu'il faut qu'ils accumulent les certitudes. Il faut qu'ils accumulent les certitudes, oui. Les Rockettes ont un problème avec les playoffs. On les a mis en playoffs. La série, l'année dernière, face au sport, James Harden est complètement méconnaissable. On ne sait pas si on parle d'un candidat au MVP, qu'on voit au final. Ils se loupent complètement. Cette année, on doit dire qu'ils reposent quand même sur des fondamentaux un peu plus. Ils sont quand même sur une meilleure assise. Mais la vérité du moment n'est pas la vérité du lendemain. Eh oui, c'est comme ça, la vérité du moment n'est pas la vérité du lendemain. Comme le précise, mais si on va enchaîner avec les news, on va aller du côté du Hit de Miami pour parler de Hassan Whiteside. On le sait, Hassan Whiteside qui est absent depuis plusieurs semaines pour blessure. C'est l'expert Anthony Chiang qui a donné cette info concernant Whiteside. Il est capable de marcher maintenant. Whiteside qui marche normalement, mais il n'a toujours pas repris l'entraînement. Et il ne voyagera pas avec son équipe pour Charlotte pour le match de vendredi. On rappelle que Whiteside est toujours en rééducation. Et il y a aussi le joueur Justice Winslow qui sera aussi absent pour le match de vendredi. Il restera du côté de Miami. Justice Winslow qui s'est aussi blessé récemment. Justice Winslow, revenu de blessure. Revenu de blessure, ce n'est pas facile. Allons du côté des Clippers pour parler de cette info de l'expert Brad Turner qui parle de Austin Rivers. On rappelle que Austin Rivers a une blessure lors de son dernier match. Il souffrait d'une commotion cérébrale. Il sera donc out demain pour le match contre les Wizards. Contre les Wizards. Il y a une procédure très très stricte de la NBA. Il faut qu'ils soient observés. Il faut qu'ils soient observés. Et d'ailleurs, cette procédure est liée aussi au fait qu'il y a eu énormément de chocs en NFL. Oui, il y a eu quelques procès. Il doit faire attention. Il doit faire attention. Il doit faire attention, oui, effectivement. Allez, on va enchaîner avec les news. On va du côté des Celtics de Boston. On va du côté des Celtics de Boston pour parler de Gershon Yavuzélé et d'Abdel Nader. Les deux joueurs qui ont été renvoyés en D-League une fois de plus. Même ici, ils ont encore une fois de plus été renvoyés en D-League. Ce n'est pas facile pour gérer des joueurs comme ça. Lorsque tu veux leur accorder du temps de jeu, qu'ils gardent la forme, tout ça. Ce n'est pas évident ? Les allers-retours, NBA D-League, tout ça. C'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Ils sont jeunes, ils ont l'âge où ils peuvent apprendre beaucoup. Oui, oui. Et se dire que s'ils sont montrés bien, si ce n'est pas à Boston, ça peut être ailleurs. Ça allait être ailleurs, oui, effectivement. On est à la NBA, mais on ne le sait pas. Et puis maintenant, un coach comme Brad Steven semble commencer à trouver sa robe. en rotation, c'est quand même une rotation beaucoup plus étendue. Et quand même parce qu'en fait, au début d'année, on le voyait plutôt lui aussi beaucoup en D-League. Mais se mis au D-League est vraiment passé devant les deux autres. Le D-League est défensivement beaucoup plus près que le son. Il a bougé les primadaires. Donc maintenant, on prend l'idée de se dire que la D-League, ce n'est pas une mauvaise vie. De toute façon, quand on veut quelque chose, il faut s'accrocher. Oui, oui. Quand on voit en vivre aujourd'hui, on se dit qu'on ne l'aurait peut-être jamais vu. Il s'est accroché à son rêve. Il a beaucoup bossé pour revenir et avoir ce niveau de jeu qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Mais le simple fait même d'avoir cette possibilité de jouer à la NBA, vous devez saisir et poursuivre les efforts. Vous devez poursuivre les efforts. Alors, on enchaîne avec les news. On va du côté des Warriors pour parler un peu de Stephen Curry qui est toujours out. Et sa cheville sera réévaluée la semaine prochaine pour Stephen Curry. Oui, on risque les Warriors. Sa cheville sera... Vas-y, conclue et après on enchaîne, vas-y. Ils ne prendront aucun risque les Warriors. Bien sûr. C'est fini cette folie. Cette folie totale qu'il y a eu autour de ces 73 victoires. Ça, ils l'ont fait. Ça, il faut maintenant oublier. Même si c'est 50 victoires et qu'ils gagnent le titre, c'est bon. Oui, oui. Et puis, pour courir après les victoires et les victoires et sans gagner le titre. Et cette histoire du nombre de victoires sont aussi qui vont au travers de la gorge. Oui, oui, oui. Donc, voilà. On enchaîne avec la suite. On va du côté... Alors, d'autres joueurs comme ça, du côté des Warriors. On va parler de Draymond Green qui lui aussi est blessé à l'épaule droite. Daza Patulia qui a aussi un souci à l'épaule gauche. Et Nick Young qui lui a un problème de commotion cérébrale. Ils seront out ce soir face au Maze de Dallas. Donc, la liste qui... Ce n'est pas une liste courte, mais bon. Elle n'est pas courte, cette liste, pour le... Elle n'est pas courte aussi, pour le fait aussi qu'il faut dire que... C'est pas... La précédente, on sent bien que les Warriors cherchent leur marque. Cherchent leur marque, oui. Mais ils ne sont pas physiquement au point. Donc, placés comme ils sont classés, pas physiquement au point. Le jour où ils vont être physiquement au point... Ils vont avancer tranquillement. Ils vont balayer tout sur leur passage. Allez, on va du côté du jazz pour rappeler que Joe Johnson est donc guéri. Il sera de retour ce soir. Il sera de retour ce soir. Enfin, demain pour le jazz. Je crois qu'il joue demain ou ce soir. Attendez, il faut quand le jazz joue demain. Voilà, le jazz du tas qui joue demain. Et Joe Johnson qui est donc sorti de la liste des blessés. Il sera donc bien disponible pour aider ses coéquipiers. On va aller du côté du Magic d'Orlando pour parler de Aaron Gordon. Aaron Gordon qui est écarté des terrains depuis quelques jours. Pour une procédure de... Une procédure de... Un protocole de protection par rapport à la commotion qu'il a subie. Aaron Gordon. Il est en train de traverser les dernières étapes de ce processus d'observation pour sa commotion cérébrale. Et qu'il a été à l'entraînement. Il a été à l'entraînement aujourd'hui avec ses coéquipiers. On rappelle qu'il est hors des terrains depuis le 8 décembre à Aaron Gordon. Donc il sera... Il devrait être de retour d'ici quelques jours. On rappelle qu'on va prendre... On va aller du côté des... Ils ont bien besoin de lui. Oui ? Tu veux dire quoi ? Non, je disais, ils ont bien besoin de lui parce qu'ils sont fonds du trou en tout moment. Et l'astral ne s'arrête pas. Oui, oui, oui. Ils sont fonds du trou alors qu'au début de saison, ils avaient montré de très très belles choses. Oui, oui, oui. Effectivement, on va du côté des Sixers pour parler du retour de Robert Covington. Ça, c'est un retour qui fait plaisir. On rappelle que Robert Covington s'était blessé lors de la dernière rencontre face au casque de Cleveland. Il s'était blessé en tombant sur le banc des remplaçants de Cleveland. Il sera donc de retour demain Robert Covington. Et on va enchaîner avec les Sixers. Les Sixers, c'est demain. Oui, c'est ça, c'est demain. C'est bien ça, c'est demain. Dans la nuit de demain, oui. Dans la nuit de vendredi à samedi. C'est bien ça puisqu'on est jeudi. Donc voilà, on va aller du côté des Hawks d'attentat. Les Hawks d'attentat qui précisent qu'ils ont rappelé un joueur de la D-League. Il s'agit du joueur Dorcé. Il s'agit du joueur Dorcé qui a donc été rappelé de la D-League. Dorcé, il faut que je trouve son nom complet. Là, je ne l'ai pas dans mes notes. Là, je devais retrouver son nom complet. Et on va terminer avec cette petite info qu'a donnée l'experte Tania Gangouli concernant Lebrun James. Alors, on sait que les Cases doivent jouer les Lakers tout à l'heure à partir de 2h heure de Paris. Et de façon assez rare. Lebrun James qui ne fait pas souvent ce genre de choses. Vous savez qu'après l'entraînement, les joueurs se présentent devant la presse pour répondre à leurs questions. Et Lebrun James qui a décliné cette disposition auquel il participe régulièrement. C'est assez rare de sa part pour le dire. On n'a pas évoqué de raison. Personne n'a évoqué de raison particulière par rapport à ce refus de parler à la presse. Mais voilà, c'est une info comme ça à partager. Lebrun James qui n'a pas discuté avec la presse après l'entraînement avec les Lakers. D'ailleurs, il y a beaucoup de trucs. Il y a tellement de... Je ne sais pas si c'est les rumeurs et tout. Les rumeurs et tout. Qui circulent à propos de son transfert. On parle du transfert de Lebrun James tous les jours maintenant. Alors que la saison n'est même pas encore terminée. Oui, mais parce qu'on est dans le bruit. On est dans le bruit. Il devait bien s'en douter. Un jour, on l'envoie à Los Angeles. D'autre jour, demain, on l'envoie à Houston. Il devait bien s'en douter. Il devait bien s'en douter que tu avais... Ça serait un sujet de conversation. N'est-ce pas ? Lebrun James. Lebrun James qui restera toujours au centre des conversations. Il se bavarde. Donc voilà pour les news du NBA General Manager Show. On est arrivés à la fin de ce talk show. Les amis, on espère que vous aurez passé une belle soirée sur Radio L'Ontario Basket. En tout cas, nous, c'était très très plaisant de partager cette info avec vous. On va remercier Missy d'avoir été là pour participer ce soir. Hey, Missy, merci d'avoir été là et on va donner rendez-vous à nos auditeurs. Un gros, gros big-off à Abou qui ne peut pas qu'il s'en participe à... C'est pas grave, c'est pas grave. On sait qu'il nous écoute. Ça fait plaisir déjà de savoir qu'il nous écoute, Abou. Un gros big-off à Abou depuis Monde la Jolie. Monde la Jolie. Il écoute pendant le temps qu'il peut faire ses émissions du lendemain, lui aussi, de la radio. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours un plaisir à vous. On t'envoie un gros, gros big-off. Et bien entendu, tu sais que l'invitation reste toujours disponible. Dès que tu as fait le temps, tu nous fais signe. C'est tout le cas avec nous. On va lui avoir un gros big-off à Abou Gaï. Merci à tous les fidèles auditeurs. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Un dernier mot, Missy, après un rapport. Un gros, gros big-off à Mopo qui est du côté de Monde la Jolie. Big-off à Mopo, oui. Big-off à Mopo, d'encore une fille aussi, depuis en jeu. Une petite pensée. Ce soir, l'actualité se poursuit en France. Une actualité très, très grave. Un bus scolaire a été poursuivi. Ah oui, oui, oui. Un passage à niveau par un train. Il y a quatre enfants qui sont décédés. Oui, oui, oui. On est dans un état absolu. C'est difficile. Dans une situation très avancée, il y a au moins 19 blessés pour l'heure. Mais premièrement, à tous ceux qui sont vivants, j'espère qu'ils s'en sortiront. Oui, oui, oui. C'est vrai. Et à toutes les familles, voilà, que le matin, on confie son enfant. Il va à l'école. Oui, ça c'est dur. Ça c'est dur. C'est dur pour les parents d'entendre que son enfant n'est plus. D'ailleurs, il y a eu une très grande réaction des autorités. Tout de suite, ils ont été rapidement pris en charge. Mais quand on voit l'état du bus, on se dit que le choc a été dur. C'est dur, c'est dur. Oui, c'est très, très dur. C'est très dur. On adresse toutes nos pensées à toutes les familles qui ont été touchées par ce drame. Vraiment, toutes nos pensées à toutes ces familles. Donc voilà, merci à tous les très chers utilisateurs. On vous rappelle la prochaine grosse émission NBA. Ce sera avec le NBA Flash Basket à partir, dimanche, à partir de 22h30. Missy, tu seras là, non ? Missy, je pense un dimanche. On fera l'émission en direct. On rappelle qu'on recommande les matchs en direct. Les enfants en question, c'est les enfants de mi-art. C'est une suite comme une enfance. Comme tant d'autres. Il n'y a pas de soucis. Il y a les passages à nouveau, voilà. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Donc voilà, nous, on vous donne... Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures à partir de 5h30 GMT, 6h30 heure française pour la matinale avec Radio L'Orphane Basket dans le temps de show FM NBA, le 6h. Merci les amis. Merci Missy. Passez une très très bonne nuit, une très très bonne soirée. Une bonne semaine. La matinale. Merci. Merci. Merci Missy. Merci encore et à la prochaine Missy. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao les amis. Bye bye. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501